Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint-Jean, chapitre 3, versets 7 à 15. Ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela est-il possible ? Jésus répliqua, tu es maître en Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, en vérité, je te le dis, nous savons ce que nous disons et nous sommes témoins par ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je parlerai des choses du ciel ? Mais personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui lui est descendu du ciel. Rappelez-vous, le serpent que Moïse a fait lever dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière. Et alors, quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Oui, comme Dieu a aimé le monde, il a donné le Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et n'aille pas à sa perte. Waouh ! Merci Jésus ! Alors, qui était ce Nicodème ? Ce Nicodème, avec Joseph de Darimacy, qui était le papa de Sainte Marie-Madeleine, de Sainte Marthe et de Saint-Nazare. Joseph de Darimacy, c'est celui qui a donné le tombeau pour Jésus. Donc, c'était des gens assez influents et qui, justement, n'ont pas du tout adhéré au projet d'assassiner Jésus. Et ce dialogue avec Nicodème, qui vient la nuit, un peu plus en avant, dans le verset 2, il nous est dit « Il vint de nuit trouver Jésus ». Donc, Nicodème vient la nuit pour ne pas se faire repérer par l'équipe qui veut assassiner Jésus. Donc, il est discret. Et, excusez-moi, nous avons là, au verset 16, une précision très importante. « Oui, comme Dieu a aimé le monde, il a donné le Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et n'aille pas sa perte. » Le Fils unique. Nous avons assez régulièrement des personnes qui nous disent « Jésus se fait appeler le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. » Mais où c'est dit dans la Sainte Écriture ? Saint Jean, chapitre 3, verset 16. « Oui, comme Dieu a aimé le monde, il a donné le Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et n'aille pas sa perte. » Et il y a d'autres, bien sûr, d'autres endroits dans l'Évangile où c'est dit. Et de toute manière, Jésus lui-même, bien-aimé Jésus, dans ton immense humilité, tu nous as dit, tu as proposé à ceux qui ne croyaient pas en toi de croire dans tes œuvres. Aucun être humain n'est capable de faire ce que tu as fait, Jésus. Seul le Fils unique de Dieu a pu faire ses miracles et Jésus, tu ne nous as pas quittés. N'oublie pas, puisqu'on est dans Saint Jean, que Saint Jean nous dit à plusieurs reprises que tout ce que a fait Jésus n'est pas écrit dans l'Évangile. Tout n'est pas écrit. Et il y en a bien plus, évidemment. Alors, cette question, je reviens un petit peu au démarrage, sur la question de la naissance d'en haut. C'est... La question de la naissance d'en haut ne t'étonne pas. Si je te dis que vous devez naître d'en haut, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. Alors, je précise pour la énième fois qu'il n'y a pas de... un baptême spécifique de l'Esprit-Saint. Naître de l'Esprit, eh bien, c'est un travail. Nous recevons le Saint-Baptême catholique, y compris en étant bébé, et Jésus nous baptise dans l'Esprit, qu'on soit bébé, adulte, grand-père, grand-mère, ce que vous voulez. Nous recevons le baptême de l'Esprit. Le baptême d'eau s'arrête à Saint-Jean-Baptiste. C'est fini. À Saint-Jean-Baptiste, le baptême d'eau est fini. Saint-Jean-Baptiste le dit lui-même. Viens derrière moi quelqu'un de plus grand que moi qui vous baptisera dans l'Esprit. Donc, une fois qu'on a été baptisés, on a reçu le Saint-Baptême catholique, et dans l'Église catholique apostolique, eh bien, nous avons... Jésus nous donne l'Esprit. les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais pour ce qui est de mettre en pratique, je répète encore le verset, ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. Jésus est en train de parler de son baptême. Voilà. Puisqu'il parle à un responsable de synagogue, il est en train de présenter le baptême que Jésus donne. et ce baptême que Jésus donne, il nous faut, après, une fois qu'on l'a reçu, travailler, prier et chaque jour, comme le dit, tu nous le dis, Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, naître d'en haut. Alors, je sais, c'est facile à dire. C'est plus difficile à faire, mais c'est aussi facile parce que si on se laisse conduire par toi, Jésus, dans l'Esprit Saint, eh bien, nous pouvons y arriver ou nous pourrons y arriver par un coup. Celui qui est né de l'Esprit. Il y a naissance de l'Esprit et après, il faut se retrousser les manches. Ça ne se fait pas tout seul. Dans une situation, pour bien comprendre, dans une situation, par exemple, d'agressivité de quelqu'un, soit on répond du tac au tac et on fait de la surenchère et ça peut aller même jusqu'à la violence. Naître d'en haut, c'est comme Jésus a dit, tendre l'autre joue, essayer de faire comprendre à la personne que cette agressivité peut se tourner en violence, et que ça ne servira à personne, y compris à celui qui est l'émetteur de cette agressivité. Naître d'en haut. Je suis pressé, j'ai quelque chose à faire d'urgent, mais j'ai quelqu'un qui est devant moi, me dit, j'ai faim. la priorité, c'est de lui. Jésus a dit, nourrissez les affamés. En étant, demandant dans son cœur à Jésus si cette demande est vraiment véridique, eh bien, hop, mon rendez-vous, il va attendre et je vais porter un casse-croûte à cette personne. naître d'en haut. Passer, comme disait Saint-Jean d'Arc, Messire Jésus, premier servi. C'est ça, naître d'en haut. C'est un travail quotidien. Ce n'est pas un baptême spécifique. Nous avons un seul baptême. Rappelez-vous le crédo, je crois en un seul baptême. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus. Sainte Marie, notre chère mère, grand Saint Joseph, Sainte Marie Madeleine, chère Sainte Patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta volonté au Jésus. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501